bien bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus dans ce nouveau direct organisé par uved dans le cadre du MOOC sur les arbres c'est déjà le 14e événement de ce type certains d'entre vous sont certainement habitués à ce à ce rendez vous donc le 14e événement de ce type depuis le lancement du MOOC début 2023 vous pourrez retrouver l'ensemble des replays les précédents directs dans le MOOC ainsi que sur notre chaîne youtube uved que je vous invite à aller voir un dernier événement vous sera proposé dans le cadre de ce MOOC sur les arbres ce sera le 19 décembre avec le botaniste francis allé notez également que la semaine prochaine ce sera le mercredi 13 décembre nous vous invitons à assister à un direct qui est organisé dans le cadre du MOOC sur le changement climatique et ce direct cette fois ci sera avec le médecin explorateur jean-louis etienne qui viendra nous parler de l'expédition polar pod et plus largement de la place des pôles dans le système climatique revenons à notre rencontre du jour notre invité Antoine Kramer va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème de la trajectoire évolutive des arbres et notamment des chaînes en réponse au changement climatique il y aura ensuite un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser ça c'est sur la droite de votre écran en utilisant le chat ma collègue charlotte que je remercie de sa présence m'aidera à relayer l'ensemble de vos questions à notre intervenant je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet Antoine Kramer bonjour bonjour alors merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce direct avant de vous laisser la parole je vais rapidement vous présenter alors vous êtes directeur de recherche émérite à l'INRAE vos activités de recherche portent sur l'évolution des arbres à différentes échelles de temps en réponse notamment aux changements environnementaux et ce en croisant des approches comme la paléo botanique l'écologie la génétique ou encore les sciences de l'évolution alors vos recherches portent principalement sur les chaînes à l'échelle de l'Europe ces travaux s'attachent tout particulièrement à utiliser les connaissances acquises sur le passé pour comprendre la question que tout le monde se pose actuellement c'est comment vont répondre les arbres et les forêts au changement climatique vous avez reçu plusieurs distinctions nationale et internationale j'en mentionne une ici c'est le prix Marcus Wallenberg que vous avez reçu en 2006 ce prix étant considéré comme le Nobel de la recherche forestière toutes nos félicitations encore pour ce prix pour être tout à fait complet je rappelle que vous intervenez dans le MOOC avec une vidéo qui est intitulée les trajectoires évolutives récentes des arbres de nouveau j'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro Antoine je vous laisse la parole merci beaucoup pour cette introduction donc je vais partager mon écran voilà est-ce que c'est bon j'attends que voilà est-ce que tout le monde reçoit bien voilà tout est parfait l'affichage est bon vous pouvez y aller bon bonjour à tous je vais parler aujourd'hui des réponses évolutives des arbres au changement climatique actuel donc mon intervention aujourd'hui se situe un peu dans le prolongement de celle que j'avais fait dans le cadre du MOOC et mais qu'ils se placent volontairement à une échelle de temps beaucoup plus brève beaucoup plus étroite qui est l'échelle contemporaine donc dans ce que je vais dire je vais essayer de faire résumer un peu les connaissances sur les mécanismes qui peuvent contribuer à l'évolution de ces espèces quand elles sont soumises à des nouvelles conditions climatiques telles qu'on les connaît aujourd'hui alors quelques précisions et quelques clarifications sur les mots quand je parle d'évolution je parle essentiellement d'évolution darwinienne c'est à dire que je considère des mécanismes qui ont une conséquence sur le long terme donc qui se transmettent de génération en génération en disant cela je n'évoquerai pas les mécanismes de nature épigénétique dont vous avez d'ailleurs eu je crois une intervention antérieure une deuxième précision en ce qui concerne l'échelle de temps donc je me place volontairement à une échelle de temps disons contemporaine pour fixer les idées à l'échelle du siècle puisque c'est généralement ces échéances là qui sont émises dans les dans les scénarios du GEC qu'on donne des indications sur l'évolution future dans ce cadre voilà alors donc mon objectif ici est de donner quelques éléments de connaissance sur ces mécanismes et ce qu'on peut en conclure sur l'évolution alors pour être très pragmatique et très intuitif on peut dire que le changement climatique correspond à un dilemme évolutif pour toutes les espèces vivantes qui peut se résumer en deux alternatives la première est de se déplacer avec le changement de milieu si le milieu change on peut suivre le milieu et donc migrer ça c'est la première réponse et la seconde réponse si on ne migre pas et si on reste sous place il faut bien évidemment trouver des moyens et des mécanismes pour s'adapter à ces nouvelles conditions et c'est ce qui finalement se retrouve chez toutes les espèces suivantes à titre d'exemple on considère aujourd'hui que 90% des espèces non domestiquées ont déjà commencé à migrer un degré ou un nu alors c'était également ce qu'on a retrouvé un peu dans les scénarios à plus large échelle de temps quand on essaie de retracer l'histoire de nos espèces que nous connaissons actuellement au moins depuis le dernier âge glaciaire donc qui remonte à peu près il y a 15 ans elles sont toutes issues de zones refuges qui se situaient au sud de l'Europe et elles ont migré vers le nord à mesure que le climat s'améliorait et donc se réchauffait en même temps il y a des populations qui sont restées sur place puisque quand vous regardez aujourd'hui l'ère de distribution d'une espèce par exemple pour les chênes qui se retrouvaient essentiellement au sud elles ont bien sûr migré au nord mais on les retrouve toujours au sud donc forcément celles qui sont restées au sud ont dû s'adapter donc ça c'est le deuxième mécanisme, l'adaptation et bien sûr il y a eu à l'extrême sud également des extinctions mais qui globalement restent tout de même assez mineures quand on considère l'ensemble du phénomène à ces scénarios-là, à ces mécanismes-là, migration, adaptation je pense qu'il faut en ajouter un troisième qui est en fait une association des deux précédents quand il y a eu migration, il y a eu généralement migration de plusieurs espèces qui ont l'habitude d'échanger des gènes entre eux et donc la migration d'ailleurs post-glaciaire a favorisé la rencontre de plusieurs espèces il y a eu échange de gènes entre ces espèces et cet échange de gènes entre espèces a pu elle-même ce qu'on appelle l'introgression en quelque sorte a également pu contribuer à une adaptation aux nouvelles conditions de milieu donc pour résumer, il y a finalement trois mécanismes que je vais évoquer d'adaptation, de réponse la première c'est la migration, comme je viens de le dire précédemment la seconde c'est l'adaptation darwinienne, c'est-à-dire par sélection naturelle et dont les effets bien sûr sont transmissibles autour des générations et puis un troisième mécanisme est donc ce que j'appelle l'introgression et l'indrogression ici adaptative c'est-à-dire que ces échanges de gènes qui se sont faits entre espèces ont servi aux espèces réceptrices de gènes, les espèces voisines ont servi à ces espèces-là à s'adapter donc dans la suite je vais parler de ces trois phénomènes, de ces trois mécanismes donner quelques éléments de connaissance et puis donner quelques idées également sur ce qui risque de se passer au regard de ces trois mécanismes donc le premier c'est la migration alors comme je disais tout à l'heure déjà 90% des espèces vivantes enfin non domestiquées ont déjà commencé à migrer mais la question qu'on se pose de combien faudrait-il migrer pour que l'espèce puisse en quelque sorte suivre le climat pour cela on a deux éléments de réponse en termes de défis pour chiffrer le défi de combien il faudrait migrer pour suivre le climat on peut d'abord tous intéresser à ce qui s'appelle la vélocité du changement climatique il y a eu plusieurs papiers sur ce sujet-là et j'en résume, je donne juste quelques éléments de l'un d'entre eux qui a été publié déjà il y a une dizaine d'années et qui essaie globalement de chiffrer la vitesse à laquelle le climat se déplace en l'hémisphère nord et donc ça donne une idée de la vélocité de la rapide idée de la migration des espèces qu'il faudrait ils sont arrivés de l'ordre à 400 à 500 mètres par an pour la vélocité du changement climatique dans un scénario, alors c'est les anciens scénarios du GIEC parce que ça a été publié il y a 10 ans et c'est le scénario A1-B1 qui correspond je crois au scénario actuel de RCP ou SSCP de 6 par là donc une évolution disons modérée le deuxième élément de réponse à cette question au défi de combien faudrait-il migrer peut venir de toutes les modélisations d'enveloppes climatiques des espèces alors là aussi il y a eu plusieurs papiers sur ce sujet là j'en cite simplement un mais ça donne une indication du raisonnement qui est suivie à gauche vous avez la distribution actuelle du chêne Cécile par exemple en Europe et à droite vous avez l'enveloppe climatique équivalente en quelque sorte de l'espèce dans un contexte climatique selon un certain scénario qui est indiqué qui est ici le scénario A1-F1 donc toujours un scénario relativement moyen et voyez apparaître une zone rouge c'est la zone où le climat ne serait plus favorable à l'espèce et une zone verte où le climat deviendrait finalement favorable à l'espèce et où l'espèce n'était pas présente antérieurement donc ces deux éléments donnent un peu des éléments de réponse aux défis qu'il faudrait auxquels se trouve affronter l'espèce pour ce qui concerne la migration alors on a quelques éléments historiques qu'est-ce qu'on sait expérimentalement sur la vitesse de migration on a des éléments historiques sur la migration post-glaciaire à partir de la paléo-botanique à partir des restes de pollen et là je donne une carte qui avait fait l'objet d'une publication déjà il y a une dizaine d'années également où vous avez à différentes échelles de temps ici tous les mille ans la présence des espèces donc à différentes échelles de temps et ça permettait de conclure à une vitesse moyenne de migration qui était ici de l'ordre de 400 mètres par Antoine, excusez-moi de vous interrompre juste un petit détail il se peut qu'il y ait des personnes qui soient en salle d'attente de ce direct vu que vous êtes l'animateur est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, regarder cela ? excusez-moi de vous interrompre mais c'est... oui, je regarde ça donc vous pouvez aller sur participants et vous avez peut-être une salle d'attente qui est en haut à droite ah oui, 137, oui alors qu'est-ce que vous faites là ? alors vous pouvez les accepter s'il vous plaît et ensuite aller voilà, ça va faire venir voilà, ça va permettre à toutes les personnes de vous suivre elles rentrent toutes là ? oui, voilà et est-ce qu'ensuite vous pouvez aller s'il vous plaît dans sécurité c'est tout en bas et vous avez désactivé la salle d'attente alors je suis vraiment désolé de cette interruption mais ça va nous permettre ça va permettre à tous de pouvoir nous alors où c'est désactivé ? dans sécurité, désactivé la salle d'attente alors désactivé, dans sécurité, c'est rond ça c'est arrêté verrouillé dans suspend dans ok j'ai activé la salle d'attente non alors elle doit-elle désactiver enfin voilà si de temps en temps vous pouvez regarder en salle d'attente vous verrez mais ça permettra d'accueillir ok ok bon ça va m'obliger à une gymnastique bon alors comment je reviens maintenant voilà excusez-moi là c'est bon vous pouvez continuer à partager votre écran alors merci voilà vous étiez sur cette diapositive donc voilà des éléments historiques qui permettent de donner une idée de la vitesse de migration on a des idées également sur les migrations plus contemporaines voilà ok pourquoi je ah voilà sur les migrations contemporaines ici c'est dans le cas du chêne vert sur la façade atlantique donc notre en air de distribution on a essayé de résumer les données qui étaient disponibles dans les différents plans d'aménagement des forêts où on circonscrit précisément la présence d'espèces et vous voyez que dans plusieurs forêts disons le long des côtes on a pu mettre en évidence une immigration ici qui est de l'ordre de 30 mètres par an au cours du dernier siècle alors si je résume tout cela donc qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire le défi sur un siècle est de l'ordre à 100 à 105 à 500 kilomètres quand on regarde notamment les modélisations de l'enveloppe climatique les données observées au cours de l'holocène la migration post-glaciaire donc c'était 400 mètres par an donc 40 kilomètres par par siècle et c'est l'observé actuellement dans le cas du chêne vert et de l'ordre de 3 kilomètres alors évidemment tout ça ça se place dans des contextes différents et c'est difficile de comparer ces chiffres mais l'ampleur des différences est telle qu'on a peine à croire que les espèces pourraient suivre par migration l'évolution du climat encore que on a sans doute une sous-estimation de la vitesse de migration on s'est notamment aperçu quand on a fait cette étude paléobotanique sur la migration post-glaciaire on s'est aperçu là que finalement la migration était le résultat de deux phénomènes d'une part une dispersion à longue distance sous forme d'événements très rares mais qui ont une importance considérable parce que quand ces petits idos qui se forment se coalescent ça accélère considérablement le fond de migration qui est issu de la dispersion continue de l'espèce vous voyez ici les deux phénomènes quand on considère que la dispersion continue c'est la figure du haut on arrive à des vitesses de 100 mètres par an mais dès l'instant où on met dans le modèle des événements de dispersion à longue distance ça va beaucoup plus vite or ces éléments rares à longue distance on a du mal à les apprécier aujourd'hui dans les formations forestières contemporaines voilà ce qu'on peut un peu dire disons sur la migration alors le deuxième phénomène c'est donc l'adaptation d'arwinienne donc l'adaptation en termes de résultats disons de la sélection naturelle alors pour apprécier ça la première question qu'on se pose est-ce qu'il y a vraiment évolution actuelle à ces courtes échelles de temps et pour apprécier cela on a fait une analyse un peu rétrospective au cours de transitions climatiques qui sont bien connues le climat en Europe au cours des derniers siècles a connu une alternance entre une période froide qui est connue pour être le petit âge glaciaire un péagé ici qui s'est situé entre 14 en gros date varie selon les auteurs mais en gros entre 1450 et 1850 le climat en Europe était beaucoup plus froid pratiquement de 1 à 1,5 degré en moyenne inférieure à ce qu'on connaît actuellement et c'est bien documenté alors ce n'est pas le lieu aujourd'hui de discuter sur les causes et tout cela il y a des causes de différentes natures qui finalement expliquent ce passage de cette période froide et puis le réchauffement qu'on connaît actuellement le réchauffement de l'anthropocène il a démarré dès 1850 et donc là ce qu'on a essayé de voir c'est s'il y a eu des changements génétiques donc de nature adaptative de nature génétique entre des populations qui ont connu ce petit âge glaciaire et qui ont donc suivi cette transition entre le petit âge glaciaire et finalement le réchauffement de l'anthropocène et pour ce faire on a travaillé sur le chêne Cécile pour lequel il existe encore des populations entières non pas des arbres isolés qui ont fait l'objet des soins particuliers mais des populations entières qui sont nées pendant le petit âge glaciaire c'est ainsi qu'on a identifié des cohortes d'âges différents dans plusieurs forêts alors à chaque fois dans trois forêts en France la forêt de Troncée la forêt de Bercée et la forêt de Rénault-Valdieu et dans chacune de ces forêts on a identifié des cohortes d'âges différents vous voyez ici des âges donc vous voyez qu'on couvre cette transition entre le petit âge glaciaire et le réchauffement de l'anthropocène et la question posée est donc est-ce qu'il y a eu changement génétique entre ces populations qui ont connu ces climats différents donc qu'est-ce qu'on a cherché à savoir à la fois au niveau du génome entier mais également au niveau d'un certain nombre de caractères phénotypes auxquels s'intéresse le forestier ou qu'elle peut s'intéresser tout le monde et donc on a essayé de savoir si entre le temps T le temps T plus delta T il y a eu pardon il y a eu des changements climatiques pardon il y a eu des changements pour au niveau du génome donc des fréquences à l'hélite ou s'il y a eu des changements phénotypes pour un certain nombre de caractères et nous avons fait cela je vais commencer par les changements de phénotypes pour plein de caractères donc on a récolté des graines sur ces différentes cohortes et on les a élevées en milieu constant commun dans un vrai test de jardin commun pour différents critères de croissance de phénologie de physiologie vous avez ici côte à côte par exemple les individus les jeunes semis ceux à droite sont nés d'une cohorte relativement récente ça vient de Troncay et à gauche une cohorte qui a connu le petit âge glaciaire et vous voyez à l'œil qu'il y a eu des différences très nettes et sont comparées à un milieu commun donc globalement quand on regarde je passe le résumé des résultats que l'on a obtenus on s'est donc intéressé à savoir s'il y a eu des variations temporelles de natures génétiques entre ces corps et on a vu qu'il y a eu surtout des changements alors pour tous les caractères qui ont un astérix rouge donc c'est essentiellement des caractères de croissance et de caractères de phénologie qui montrent de manière systématique dans les trois forêts des changements qui vont d'ailleurs dans le même sens dans les trois forêts par exemple je représente ça ici vous avez ici représenté les variations on a que les X pendant la période chaude et comparé aux variations des caractères donc d'une cohorte à l'autre pendant la période froide vous voyez qu'en période chaude les caractères de croissance tels que les diamètres et la hauteur ont augmenté je dis bien que c'est des différences génétiques c'est pas des différences phénotypiques c'est des différences de nature génétique parce que c'est élevé en jardin commun alors que pendant la période froide la croissance pendant le petit âge glaciaire la croissance elle est beaucoup plus réduite voilà alors ces données donc au niveau des phénotypes on a essayé de voir s'il y avait également des changements au niveau du génome entier donc on a en fait on a procédé par en séquençant tout le génome en poule sur chaque carotte sur chaque cohorte sur 50 arbres par cohorte et ce qu'on a observé normalement s'il n'y a pas de changement de fréquence allélique on devrait avoir une variation nulle d'une période à la suivante or qu'on a observé c'est des variations dans le même sens dans les trois forêts donc il y a eu là également une évolution bien que l'on ne connaisse pas c'est mesuré sur le génome entier on ne sait pas à quelle si les différentes variations au niveau des fréquences alléliques ont contribué à certains caractères on note simplement qu'il y a eu une modification au niveau du génome allant dans un certain centre de manière plus intéressante quand on compare maintenant les variations entre période froide et période chaude et bien dans deux forêts c'est d'aller dans le sens contraire par rapport à tout à l'heure donc là également on a vu une alternance de l'évolution entre la période froide et la période chaude tout comme ce qu'on avait vu précédemment pour les caractères phénotypiques alors on peut donc s'intéresser finalement on a vu une évolution de nature darwinienne à ces deux niveaux phénotype et génome génomique et on se pose la question mais quels sont les moteurs pourquoi peut-on avoir dans une période de temps aussi courte finalement des variations que l'on a pu détecter et ces moteurs bien sûr ont une implication aujourd'hui très importante en termes de l'application en fait il y a deux moteurs essentiels le premier c'est la diversité élevée que l'on voit chez César et la deuxième c'est le taux de sélection élevé je vais représenter de manière très disons intuitive ces deux raisons la première c'est donc je compare deux populations ici une qui a une diversité élevée donc vous voyez la courbe de distribution pour la croissance par exemple pour la fitness est très large à gauche plutôt qu'à droite ça exprime simplement que la diversité de la population est plus élevée à gauche qu'à droite et vous avez en rose en bas la sous-population qui est sélectionnée pendant la période par exemple pendant la période chaude ou pendant la période froide et donc on s'intéresse essentiellement le delta que l'on mesure et ce delta avant et après sélection et vous voyez qu'à gauche bien sûr parce que la population est plus diverse ce delta est beaucoup plus élevé qu'à droite où la population est plus où la diversité est beaucoup plus faible alors bien sûr à ce delta s'ajoute après une irritabilité du delta pour que ce soit transmis à la génération suivante mais ça on le sait pas alors ça c'est l'effet finalement de la diversité et je simplement je me permets de citer cette phrase là de Pascal Pic qui disait que le moteur de l'adaptation d'Arwinienne c'est la diversité c'est ce qui est c'est vraiment ce qu'on observe chez les arbres le deuxième mécanisme c'est le taux de sélection alors qu'est-ce que c'est le taux de sélection c'est la proportion des individus qui sont sélectionnés par sélection naturelle ou durant période chaude ou période froide par rapport à la population globale au départ qui est représentée par la courbe par la courbe bleue et bien pareil là vous avez une valeur de delta entre les deux si le taux de sélection est très faible donc si la courbe rose est très à droite le delta va être beaucoup plus élevé or quand on regarde ce qui se passe chez les arbres on est dans chez des organismes dans lesquels au cours de la vie il y a des taux de sélection énormes c'est ce qui est représenté ici en régénération naturelle quand on fait une régénération naturelle dans un peuplement forestier on commence quand il y a eu régénération naturelle avec des densités d'arbres qui peuvent approcher de 100 000 à 1 million à l'hectare pour finalement aboutir à la fin du peuplement à 100 arbres à l'hectare donc vous avez ici un taux de sélection pendant la phase juvénile qui est l'ordre de 1 pour 1000 ou même inférieur à 1 pour 1000 et donc c'est un taux de sélection énorme qui contribue finalement à avoir ce delta de plus en plus élevé et c'est ces deux mécanismes associés finalement la diversité et le taux de sélection élevé qui fait qu'on peut en une seule ou un nombre limité de génération avoir un saut évolutif important alors évidemment on cherche à savoir quels sont les mécanismes derrière en termes ou quels sont les facteurs environnementaux qui ont pu générer une sélection qui a pu résulter à cette évolution on pense que c'est lié plus aux événements extrêmes qu'aux variations continues ou du réchauffement ou de passant de la période faude et période froide et c'est un peu montré par ces statistiques là quand on essaie de voir le nombre par exemple d'hivers extrêmes qu'il y a eu pendant la ici sans représenter sur cette graphique là le nombre d'hivers extrêmes par décennie qui a eu cours depuis enfin toutes les décennies depuis 1670 et vous voyez qu'en moyenne vous aviez régulièrement chaque décennie deux ou trois hivers extrêmes pendant le petit âge glaciaire et beaucoup moins après on peut faire la même chose pour les sécheresses on verrait la même tendance donc on pense que c'est plutôt et il y en a des documents historiques qui ont montré qu'il y a eu des mortalités importantes dans les forêts à la suite de ces événements extrêmes qui ont fait conduit à ces changements génétiques que l'on a montré précédemment le troisième mécanisme que je voudrais évoquer c'est ce que j'appelle l'introgression adaptative alors l'introgression adaptative c'est le résultat évidemment au départ qu'il faut qu'il y ait échange de gènes entre populations donc l'hybridation en règle générale il faut savoir que les arbres de manière générale des genres botaniques ligneux manifestent beaucoup plus d'échanges de gènes entre populations d'hybridations interspécifiques que les plantes annuelles ou que les espèces animales c'est quelque chose que l'on a pu observer et ces échanges de gènes souvent ne sont pas anodins ils contribuent finalement à une espèce réceptrice à améliorer en quelque sorte son adaptation on peut prendre comme exemple finalement l'espèce humaine nous savons aujourd'hui tous que homo sapiens nous avons finalement 2 à 5% de nos gènes qui sont issus de néandertal et on sait aussi que ces 2 à 5% de gènes ne représentent pas n'importe quoi ils représentent des gènes qui nous ont aidé homo sapiens en Europe à s'habituer ou à s'adapter au climat beaucoup plus froid qui s'est vissé en Europe par rapport à l'Afrique et bien c'est un peu la même chose ce qui se passe chez les arbres et nous en avons récemment fait la démonstration alors je montre un peu quel est le mécanisme comment ça se passe imaginez deux espèces ici chaînes céciles et chaînes pédonculées je représente en couleur le génome différent au début vous partez avec une couleur rouge pour le cécile et jaune pour le pédonculé le premier hybride que vous obtenez et bien il a une couleur orangée il lui reste toujours quelques gènes de pédonculés si cet hybride se croise toujours avec le cécile en retour donc si vous avez des rétro-croisements progressivement le gène cécile va s'installer mais il lui restera toujours quelques gènes du pédonculé notamment si ces gènes du pédonculé ont été favorisés par sélection naturelle et c'est ce qui finalement du coup le gène cécile va récupérer des gènes du gène pédonculé qui lui servent à l'adaptation alors nous avons pu le vérifier ça dans une étude alors je vais passer directement dans une étude que nous avons menée récemment dans plusieurs populations de chênes céciles qui sont représentées en rouge en bas des populations qui venaient d'une plage latitudinale assez large depuis le sud de la France jusqu'au nord de l'Allemagne et on a également échantillonné en détail deux vallées pyrénéennes à quatre altitudes différentes dans la vallée des Gaves et dans la vallée d'Ossou et puis on a regardé dans chaque population la fréquence de gènes donc je le sais cile dans son génome qui était issu du pédonculé en ayant séquencé au préalable le génome du chêne pédonculé et les génomes du chêne cécile et on s'aperçoit que les populations qui finalement ont le plus de gènes du pédonculé sont les populations situées soit en haute altitude soit en haute latitude or on sait ne serait-ce que par l'observation de la distribution de l'ère de distribution actuelle du chêne cécile et du chêne pédonculé que le chêne pédonculé a colonisé des zones beaucoup plus froides il va pratiquement jusqu'à l'Oural en Europe et il est globalement plus habitué ou plus adapté à des climats froids qu'à des climats chauds alors la question qu'on peut se poser après mais dans ces histoires d'échanges de gènes dans quel sens finalement vont les échanges qui bénéficient de qui et donc nous avons très très récemment c'est pas encore publié mais c'est soumis nous avons essayé de savoir comment se font ces échanges et vous avez ici représenté les quatre espèces de chênes blancs qui ont l'habitude de s'hybrider en France et vous voyez les proportions de gènes que donne chaque espèce à une autre et que reçoit une espèce par rapport à une espèce donneuse et vous voyez que c'est pas égal c'est pas symétrique on sait par exemple que le chêne Cécile reçoit beaucoup plus du chêne pédonculé qu'il n'en donne et c'est pareil pour le chêne le chêne Cécile donne beaucoup plus au pubescent qu'il n'en reçoit du pubescent mais pour l'instant ces gènes là ces proportions de gènes pour nous sont encore anonymes après il faut savoir effectivement ce qui est donné ou de ce qui est reçu ce qui sert à l'adaptation ou ne le sert pas à l'adaptation ça c'est des recherches qui sont encore en plus Ce que l'on sait aussi et c'est pour ça que je pense que l'interrogation adaptative va jouer un rôle important c'est qu'avec le changement climatique les espèces du sud vont migrer vers le nord et donc les rencontres des espèces tempérées et des espèces méditerranéennes vont être plus fréquentes ces échanges vont être plus fréquents aussi et donc on peut en espérer qu'il y ait des mécanismes d'interrogation adaptative ici la carte montre le nombre d'espèces de chênes présentes en Europe il y a beaucoup plus d'espèces au sud beaucoup moins au nord mais celles du sud vont migrer le nord et on le voit déjà avec l'avancée du chêne vert comme on l'a vu au début ou du chêne ou des chênes donc en conclusion c'est quelque ce rappel un peu rapide des mécanismes des trois mécanismes nous montrent que il y a évolution biologique dans nos populations actuelles soit pour migration soit sous forme de migration soit sous forme d'adaptation d'arwinienne soit sous forme d'introgression en réponse aux changements climatiques et principalement sous l'instigation d'événements extrêmes cette évolution est sans doute plus rapide qu'on ne le pensait et fluctuante comme on l'a vu si vous avez un changement de climat ça peut aller dans un sens différent et selon les variations vraiment de pression de sélection et c'est rapide parce que ça se passe comme on l'a vu précédemment sur quelques enfin par l'échelle de temps considéré ça se passe sur quelques générations sans doute à cause finalement c'est rapide à cause de la contribution de deux facteurs essentiels qui sont la diversité présente dans ces espèces et les intensités de sélection élevées notamment en régénération naturelle alors après donc finalement une perspective plus gestionnaire en quelque sorte des forêts on peut se demander si l'intervention humaine ne pourrait pas accélérer ces mécanismes ou les stimuler de manière à finalement à rendre cette adaptation plus rapide dans le contexte actuel des changements thématiques voilà on est terminé je vous remercie je suis évidemment prêt à répondre à toutes vos questions que vous avez merci merci infiniment Antoine pour cette présentation peut-être je vous invite voilà là vous avez admis d'autres personnes voilà qui peuvent je n'ai peut-être pas suivi non mais c'était difficile embarqué bien sûr on n'est pas réactif voilà mais c'est c'est nous de notre côté à travers les paramètres et à toutes les personnes qui se connectent je prie d'accepter toutes nos excuses pour ne pas avoir pu suivre cette première partie la présentation d'Antoine de toute façon que vous pourrez retrouver elle est enregistrée vous pourrez la retrouver dès demain peut-être je vais reprendre quelques questions qui vous sont déjà posées Antoine peut-être et les reprendre par les grandes les grandes parties de votre présentation la migration l'adaptation barbinienne et enfin l'introgression adaptative sur la migration peut-être il y avait une première question posée en ce sens est-ce que vous pourriez faire la distinction entre une migration qu'on imagine souvent assez progressive quand le climat évolue et des migrations plutôt par saut de puce quels sont les facteurs qui peuvent justement permettre justement cette migration de se faire par saut parfois de plusieurs antennes de kilomètres j'imagine que c'est beaucoup moins probable et quels sont les dangers est-ce qu'il n'y a pas des goulots d'étranglement des mécanismes génétiques qui sont à l'oeuvre là pour voilà alors dire les facteurs oui quels sont les facteurs vraiment qui sont derrière oui c'est la question qu'on s'est posée et quand on considère les vecteurs biologiques de la migration dans le cas des des chaînes qui sont soit légers soit les rongeurs on n'arrive pas à ces chiffres de 400 mètres par an on arrive à généralement à de l'ordre de 100-150 mètres par an en moyenne donc on s'était vraiment posé cette question ok ces événements à longue distance à des probabilités même très faibles je crois que les calculs enfin on a fait un papier là-dessus basé sur de la simulation on était arrivé à des chiffres de 5 pour 1 million qui étaient suffisants pour rendre compte de l'accélération de la vitesse en fait quand on considère ces événements rares à longue distance la migration globale résulte de deux phénomènes le front de migration qui lui continue à avancer à une vitesse lente mais ces îlots qui se forment en amont eux-mêmes en leur propre croissance démographique et finalement vont fusionner entre eux donc vont coalescer et ces deux mouvements le front de migration lui-même plus ces îlots qui se sont formés et qui se sont accrus vont fusionner et donc ça va accélérer globalement le mouvement alors les vecteurs biologiques derrière ou les causes derrière on avait pensé à un moment donné ça pouvait être les rivières aussi qui ont pu entraîner à plus longue distance mais bon quand les glands en flotte ils sont plus tellement leur taux de germination n'est pas très bon on a pensé alors une hypothèse mais on n'arrive pas à la démontrer et l'intervention sans doute humaine dans l'affaire parce que là on raisonne sur l'immigration post-glaciaire l'homme a migré en fait dans le même sens quand on compare il y a des cartes de migration également avec le réchauffement climatique et c'est bien connu aussi qu'à l'époque il y a des données archéologiques et historiques qui montrent que l'homme se nourrissait de glands donc il n'est pas exclu que lui-même ait emmené avec lui ait transporté des glands ça peut être également un facteur qui ait pu contribuer pour l'instant on n'a que des coïncidences mais c'est difficile de prouver que c'était le cas en tout cas ces migrations auraient pu jouer et avoir un rôle bien que très peu probable auraient pu avoir un rôle important c'est ça oui oui on a alors sur les migrations on a une vérification je n'en ai pas parlé on a une vérification disons expérientale génétique quand on regarde la distribution du polymorphisme chloroplastique alors il faut savoir que l'ADN chloroplastique et qu'on voit chloroplast ne sont transmis que par les graines donc elles rendent compte de la migration parce que finalement l'espèce migre en pargraine et on trouve par exemple des îlots de tâches de chloroplastes qui viennent en fait des Balkans au milieu d'une région où il n'y avait que des chloroplastes venant finalement de la péninsule ibérique donc là il y a eu forcément une migration à longue distance donc on a des empreintes génétiques que c'est finalement que ces sauts de puces ont vraiment eu lieu sur la question de la migration toujours il y a quand on pense aux chênes on pense toujours aux glands mais apparemment à vous écouter il faut aussi s'intéresser aux pollens qui permettent à des espèces de migrer est-ce que c'est formulé de la bonne manière qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus oui oui c'est effectivement le cas c'est que en fait l'introgression comme je l'ai montré précédemment a finalement a joué un rôle à la fois pour l'adaptation et la migration parce que comme vous l'avez vu le chêne-cécile s'il se croise avec le chêne-pédonculé et si les rétroisements vont toujours dans le sens où c'est le chêne-cécile qui pollinise et bien à ce moment-là le chêne-cécile se régénère dans le chêne-pédonculé sans y être allé en quelque sorte simplement par pollen et par hybridation c'est ce qu'on avait essayé enfin qu'on avait également montré dans des papiers précédents entre autres elle s'est favorisée par le fait que les croisements ne sont pas symétriques ils se font préférer anciennement dans un sens plutôt que dans un autre on l'a vérifié par croisement contrôlé alors peut-être la deuxième partie sur l'adaptation d'Arwinienne est-ce que vous êtes voilà alors je vois bien qu'il y a beaucoup de questions sur la question de la migration assistée je propose qu'on aille un petit peu plus tard peut-être reprendre étape par étape par rapport à votre présentation vous avez dit dans votre présentation qu'en une génération on pouvait avoir des sauts évolutifs importants si j'ai bien compris les événements extrêmes jouent un rôle important dans ces sauts évolutifs c'est bien ça ? oui c'est ça alors on le sait enfin là oui parce que les événements extrêmes constituent finalement entraînent des taux de sélection importants alors bien sûr c'était une hypothèse mais à mesure quand on regarde finalement les données historiques en remontant à trois siècles on a des données historiques vous trouvez finalement des documents qui signalent des mortalités par exemple l'année 1708 alors des moments je crois que c'était 1708 ou 1800 je ne sais plus a été un hiver extrême et vous avez des rapports qui ont montré que des forêts entières ont fait l'objet de mortalités donc des taux de sélection très importants et donc comme je disais tout à l'heure le taux de sélection très faible enfin la taux de sélection important c'est-à-dire très faible est un facteur essentiel de l'évolution donc si vous avez des taux de sélection importants vous allez avoir des sauts évolutifs importants on imagine qu'avec le changement actuel le changement climatique déjà actuel et peut-être d'ailleurs c'est pas le seul facteur à prendre en compte quand on pense à l'adaptation d'Arwinia il y a des facteurs biotiques aussi j'imagine qui sont à l'oeuvre mais on est justement dans un cas de figure actuellement ou à travers la sécheresse notamment il va y avoir une pression de sélection de plus en plus forte en termes d'application à la gestion forestière ça veut dire qu'il faut privilégier l'implantation dense la régénération naturelle dans un premier temps ou pour avoir justement laissé faire un petit peu les arbres par rapport à cette pression de sélection très forte alors oui il y a deux éléments de réponse un sur les caractères liés à la résistance de la sécheresse alors curieusement nous avons également fait un monitoring des caractéristiques physiologiques qui sont liées au métabolisme de l'eau et comparées entre les corps nous n'avons pas trouvé de différence nous n'avons pas non plus trouvé de différence alors j'en ai pas parlé ici parce que cette analyse sur trois siècles on l'a également menée à une échelle de temps beaucoup plus réduite d'une génération la suivante depuis 1990 jusqu'à nos jours dans un peu plus moins qui a connu une régénération naturelle et en reconstituant tous les croisements par marquage génétique on a donc pu également mesurer les changements génétiques on n'a pas non plus vu de différence pour les caractères liés à la sécheresse par contre dans les deux études on a vu des évolutions pour les caractères de croissance et les caractères de phénologie qu'est-ce que ça nous indique je pense que la sélection naturelle tape d'abord sur des caractères très intégrateurs tels que la croissance moduler la croissance c'est indirectement moduler la résistance à la sécheresse favoriser des individus qui sont de croissance plus faible conduit à des individus de croissance plus faible sans doute une meilleure résistance à la sécheresse on a l'impression encore une fois c'est des résultats un peu dans le même sens que c'est d'abord des caractères très intégrateurs au nombre desquels il y a des caractères de croissance et je pense également la phénologie comme je l'ai indiqué tout à l'heure ça sort dans les deux études alors ça c'est un premier élément de réponse le deuxième élément de réponse c'est sur la régénération naturelle lui je pense qu'il faut jouer sur la régénération naturelle il faut jouer sur la régénération naturelle en cumulant plusieurs années de fructification de manière à augmenter autant que possible le nombre d'individus comme je disais on peut aller jusqu'à 200 000 à 1 million à l'hectare avoir le maximum possible et j'y dirais même allonger la période de avant intervention humaine de manière à laisser jouer la régénération naturelle le plus longtemps possible dans les peuplements qui font l'objet de régénération naturelle en sylviculture ce qu'on appelle le sylviculture régulière la première intervention de l'homme intervient finalement à 12-15 ans c'est là qu'on fait ce qu'on appelle des nettoiements de 0 à 12-15 ans il n'y a pas d'intervention c'est la sélection naturelle ma proposition serait de la monter encore un petit peu plus haut pour laisser jouer la sélection naturelle merci beaucoup alors est-ce que vous pourriez alors il y a deux questions que je vais vous lérer deux ensembles de questions beaucoup portent sur justement la capacité de telle ou telle chaîne à bien s'adapter ou à être potentiellement adapté aux conditions que l'on pourrait connaître dans les décennies à venir c'est par exemple l'éternelle question entre le chêne Cécile le chêne pédonculé sur la résistance à la sécheresse en fait peut-être qu'il faut penser qu'il faut raisonner au fait vous l'avez dit qu'il s'hybride et que bon il y a quelque chose qui interagit et l'autre aspect c'est la question du chêne rouge d'Amérique apparemment ce chêne rouge avait déjà été en Europe par le passé c'est ça enfin voilà peut-être qu'à éclaircir cet aspect-là et l'autre aspect Antoine dans cette question d'adaptation est-ce qu'il existe des facteurs biotiques actuellement qui limitent justement cette régénération naturelle cette sélection que l'on voudrait voir à l'œuvre je pense à l'œudium par exemple qui peut avoir des effets importants est-ce qu'il existe d'autres facteurs s'il vous plaît alors bon il y a plusieurs je vais commencer par la dernière question la question de l'œudium effectivement c'est un caractère qu'on a également suivi dans nos analyses de corps puisqu'on avait finalement des corps qui étaient nés avant l'arrivée de l'œudium l'œudium je pense est arrivé en Europe au début du XXe siècle à la fin du XIXe siècle on avait des corps deux corps qui étaient nés après donc c'est posé la question est-ce que celles qui sont nées après qui ont donc déjà subi une certaine pression de sélection est-ce qu'elles sont plus résistantes que celles qui étaient nées avant et bien non on n'a pas on n'a pas vu de différence significative en pépinière entre ces cohortes qui ont connu avant ou après l'œudium donc ça c'était la première réponse la deuxième c'était celle ah oui entre Chienne Cécile et Pédonculé ah oui alors là une réponse très précise on a estimé la valeur adaptative des deux espèces dans un peuplement mélangé alors vraiment la fitness c'est-à-dire que pour chaque arbre on a adulte on a mesuré le nombre de descendants viables qu'il avait donné et qui étaient arrivés à 20 ans à la génération suivante et dans une régénération naturelle par analyse de paternité qu'on a reconstitué toutes les parentés donc pour chaque arbre adulte on a pu estimer sa vraie valeur adaptative la valeur adaptative ça c'est quoi c'est finalement le nombre d'individus encore vivant à la génération suivante à un stade donné et bien la valeur adaptative était beaucoup plus élevée chez le Chienne Cécile que chez le Chienne Pédonculé et la variante génétique d'ailleurs également donc il y a plus de réserve de variabilité chez le Chienne Cécile chez le Chienne Pédonculé et en l'occurrence dans ce peuplement-là le Chienne Pédonculé Cécile en une génération a envahi le Chienne Pédonculé donc là on a des dynamiques génétriques très claires j'en ai pas parlé dans mon exposé parce que bon je parlais de cette période de 300 ans mais quand même ça rentre dans l'étude qu'on a fait d'une génération à la suivante alors ça c'était sur entre les deux espèces et vous avez posé le Chienne rouge d'Amérique aussi qu'on voit beaucoup en plantation actuellement alors les Chiennes rouges il y a beaucoup de discussions autour de cela oui les Chiennes rouges on le sait aujourd'hui à partir de l'analyse des fossiles les Chiennes rouges étaient présents en Europe aujourd'hui naturellement il n'y a pas d'espèce de Chiennes rouges qui est naturellement présente en Europe mais le Chiennes rouge était présent à la fin du tertiaire en Europe ou les Chiennes rouges le groupe Chiennes rouges c'est une section botanique comme les Chiennes blancs à laquelle appartiennent la plupart de nos espèces celles que j'ai évoquées précédemment oui cette espèce était là précédemment et a été éradiquée comme beaucoup d'autres espèces on a perdu un nombre considérable d'espèces en Europe à la transition entre l'ère disons tertiaire et quaternaire quand les premiers cycles de glaciation se sont mis en place et notamment il y a plusieurs raisons qui expliquent cela et donc le Chiennes rouge comme d'autres espèces le Douglas était présent aussi les magnolias les séquoias toutes ces espèces étaient présentes en Europe et donc la diversité des espèces forestières en Europe a été très largement éradiquée par rapport à ce qu'il existe encore aujourd'hui en Iberique du Nord ou en Asie donc cette espèce oui était présente en Europe alors quelle était la question par rapport aux Chiennes rouges oui si elle était présente ou pas oui bon voilà oui voilà et puis par rapport à sa capacité aussi à résister aux conditions on n'a pas par rapport on n'a pas d'études comparatives par rapport aux deux espèces ce qui permet de répondre clairement sur cette question là la seule chose que l'on peut dire c'est que le Chiennes rouge tel qu'on le trouve aujourd'hui en Europe a été introduite depuis 200 ans suite à la découverte de l'Amérique après bon quand il y avait tous ces voyages transatlantiques chaque fois les colons ramenaient des glands ou des graines d'Amérique du Nord et le Chiennes rouge est introduit en Europe au début du 18e siècle un peu plus que deux siècles et nous avons comparé des descendants de populations introduites donc qui sont là depuis plusieurs générations avec des populations de l'air d'origine que nous sommes allés récolter aux Etats-Unis et venant à peu près du même endroit de la même région ce qu'on a constaté c'est que les populations qui ont été introduites en Europe sont génétiquement déjà différentes pour des caractères de nouveaux on tombe de nouveau sur ces caractères croissance et phénologie par rapport aux populations sources dont elles étaient originaires et donc là aussi en l'espace où on est 300 ans on a eu une divergence génétique dû au fait que le climat en Europe est différent évidemment du climat de là où vous venez donc il y a eu divergence génétique entre ces populations introduites par rapport à leur population source alors à vous écouter on voit bien toute la panoplie en fait qu'on les chaîne pour survivre à des changements bon c'est c'est un petit peu un petit peu rassurant même s'il ne faut pas forcément sauter de joie parce que les changements sont une rapidité extrême ce que l'on va vivre une question vous avez montré une carte pour bien comprendre un peu comment le chêne vous avez montré une carte depuis la fin du dernier épisode des Glaciers on a des exemples donc de migration on a des exemples d'adaptation est-ce qu'on a des exemples d'extinction dans le sud de l'Europe par exemple d'espèces de chênes qui n'auraient pas survécu oui pas d'espèces de chênes en fait on n'a pas de données de manière plus générale depuis le réchauffement post-glaciaire il n'y a pas de cas signalé d'espèces qui auraient disparu encore une fois les extinctions d'espèces forestières en Europe ont eu lieu essentiellement à la transition tertiaire-quaternaire et par la suite quand les premiers cycles de séquences de glaciation et réchauffement ont eu cours il y a eu beaucoup moins d'extinctions voilà c'était juste cette question et c'était avant de passer à la dernière grande partie beaucoup de questions on porte sur un petit peu les applications de tous vos travaux de recherche de vous de vos collègues sur ces questions une question porte bien sûr sur la migration assistée je vois il y a eu beaucoup de messages de postés j'imagine que vous êtes très sollicité sur bien entendu les intérêts dans le cas du chaîne en tout cas du modèle que vous connaissez bien des limites à cela il y a bien sûr la question d'introduire des espèces exotiques qui auraient des résistances avérées aux conditions vers lesquelles on va comment situez-vous vos travaux comment vos travaux éclairent-ils ces questions de migration assistée alors sur la question de la migration assistée je peux répondre au travers d'essais qu'on a mis en place d'essais ce qu'on appelle les thèses de provenance enfin les spécialistes reconnaîtront ce terme en fait c'est des jardins communs à la fin des années 80 nous avons récolté pour le chaîne Cécile des provenances pratiquement dans toute l'Europe et lesquelles provenances ont été installées à quatre endroits différents en France et puis dans une vingtaine d'autres endroits en Europe on a fait une analyse globale sur l'ensemble de ce dispositif il y a quelques années et puis une analyse très détaillée sur les dispositifs installés en France dans des analyses des sciences forestières au début de l'année dernière ce qu'il ressort c'est que quand on s'intéresse au caractère disons de croissance phénologie enfin disons caractère forestier on ne trouve pas dans les populations françaises de corrélation avec le climat on ne trouve pas de corrélation c'est-à-dire les populations qui poussent le mieux ne viennent pas de climat particulier par rapport à ceux qui poussent moins ou plus mal pour la phénologie pour la phénologie par contre là c'est très lié au climat les populations du sud débourent beaucoup plus tôt que les populations du nord et c'est clinal c'est-à-dire c'est continu comme les populations de basse altitude enfin de basse altitude débourent plus tôt que les populations de haute altitude tout ça va avoir une corrélation génétique c'est pas une situ c'est vérifié dans les tests de provenance tout ça va vers une corrélation entre température et précocité du débourement donc déjà si on fait de la migration assistée entre les populations du sud vers le nord il faut savoir que celles qu'on récoltera au sud placées au nord déboureront beaucoup plus tôt que les populations locales il y aura une exposition disons à des gènes tardifs qui risquent d'être plus 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 sur le oui quand je disais tout à l'heure les résultats des thèses de provenance on a vu qu'il n'y avait pas de corrélation avec le climat pour la croissance la seule corrélation que l'on voit c'est avec la civiculture antérieure en fait tous les peuplements qui ont une longue tradition de civiculture notamment en futé régulière donc qui utilisent la régénération naturelle et donc on favorise les individus à croissance disons rapide qui ont rapidement accès à la lumière ou on maintient des peuplements serrés on conduit génétiquement à des provenances qui sont beaucoup plus vigoureuses que les autres par exemple toutes les populations du bassin ligérien du bassin de la Loire ou du Bourbonnet poussent plus vite que les populations qui viennent d'autres régions de France et c'est pareil on avait mis dans nos essais les populations venant d'Allemagne du Spessart qui est l'équivalent du secteur ligérien pour le chêne en Allemagne c'est pareil les populations qui venaient de là-bas avaient une croissance beaucoup plus rapide et ça ça semble être l'effet génétique du fait d'avoir utilisé la régénération naturelle et une silviculture en peuplement régulier au cours des générations précédentes on a plus de corrélation avec l'ancienneté de la silviculture plutôt qu'avec le chima pour la croissance pour le débrouement pour la phénologie je l'ai indiqué tout à l'heure il y a une corrélation nette alors nous nous avons recommandé une corrélation nette avec la température dans cette analyse nous avions recommandé pour finalement la plantation ou dans les régions où on veut planter d'utiliser une diversité de peuplement de dépasser oui j'ai pas dit ça il n'y avait pas de corrélation non plus avec les régions de provenance les spécialistes reconnaîtront la France est divisée en différentes régions de provenance et on recommande aux forestiers de se ravitailler dans certaines régions de provenance pour planter et bien cette notion de région de provenance n'a pas d'utilité si on se réfère au résultat génétique donc nous avons plutôt recommandé de récolter dans plusieurs régions de provenance qui correspondent notamment à une connaissance bien précise de la sévéculture antérieure voilà et donc de miser beaucoup sur la régénération naturelle quand on peut ça c'est également lié à la très forte diversité intrapopulation qui existe chez les chênes il est 18h je vous propose de terminer avec trois questions la première question sur le plan de la recherche est-ce que par rapport et suite à tous ces travaux que vous nous avez présentés aujourd'hui est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est prévu que soit mis en place un réseau d'observation de l'évolution génétique des chênes avec des stations pour voir comment évoluent actuellement les chênes deuxième question je vais vous énoncer les trois questions est-ce que beaucoup de travaux ont été faits sur le chêne est-ce qu'il y a d'autres espèces d'arbres tout aussi emblématiques en Europe occidentale par exemple qui font l'objet d'un tel suivi et enfin la dernière question on serait presque confiant à vous écouter sur les chances du chêne notamment dans les latitudes on va dire plutôt au sud de survivre en tout cas de supporter ce réchauffement qui nous inquiète pourtant beaucoup quel est votre sentiment général par rapport à ça je pense qu'il ne faut pas généraliser à toutes les espèces je pense eu égard au changement climatique je verrai une ségrégation en deux grands ensembles pour les espèces forestières celles qui comme le chêne correspondent à des espèces où il y a des grandes tailles de population qui ont des aires de distribution continue et pour lesquelles il y a de grands flux de gènes enfin de dispersion du pollen donc qui communiquent et qui maintiennent de ce fait une grande diversité entre elles pour ces espèces là moi je n'ai pas trop de crainte bien sûr on aura quelques extinctions peut-être au sud mais je pense que les capacités d'adaptation ne sont pas négligeables et c'est ce que j'ai montré dans mon exposé non je pense qu'il y a une deuxième catégorie alors c'est vu de manière caricaturale mais bon bien contrasser les choses je pense qu'il y a une deuxième catégorie d'espèces qui ont des aires de distribution beaucoup plus disséminées qui sont fragmentées en de petites populations et pour lesquelles les échanges de gènes sont moins intenses là les conséquences risquent d'être disons plus 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 drastiques et les risques finalement peut-être d'extinction au moins local plus important et donc s'il fallait disons multiplier les réseaux de suivi et d'observation je fondrais je pense qu'il faudrait également consagrer pas mal d'efforts à suivre un modèle ou des espèces qui correspondent à cette deuxième catégorie alors pour rapprendre à votre première question qui était donc est-ce qu'il y a d'autres réseaux alors le réseau dont je viens de parler là au cours du temps donc ça ça consiste à suivre de manière allochronique diachronique les mêmes populations au cours du temps alors c'est gêné c'est difficile parce que bon les espèces vous serez dans ça vous voyez la chaîne ça vous serez dans ça pour suivre ça d'une génération à une autre mais aujourd'hui on a les outils notamment en termes génétiques pour suivre cela parce que vous pouvez reconstituer même dans une forêt si vous ne savez pas comment se font les croisements avec les outils moléculaires aujourd'hui vous pouvez reconstituer qui croise qui c'est un peu comme dans la police scientifique quand vous essayez vous en faites en fait on a des empreintes génétiques et à partir de ces empreintes sur un semis on essaie de savoir quel est le papa et quel est la maman et généralement on le retrouve parfois on ne le retrouve pas parce qu'il vient d'une autre forêt mais on peut reconstituer la manière dont se font les croisements et du coup on peut suivre d'une génération à l'autre suivante ce qui se passe effectivement alors on a un peu un peu de référence qui est celui qui est un seul qui est celui situé dans la sarcle de la petite charnie où il y a c'est un peu un peu mélangé de chaînes cécideux et de chaînes pétonclés que j'ai évoqué précédemment donc on a reconstitué tous les apparentements on a les généalogies d'une génération à la suivante et en plus on a greffé pour les maintenir des individus de chaque génération dans un jardin commun extérieur donc là deux générations vont être comparées dans les mêmes conditions de milieu parce qu'on les a clonées bon alors moi j'espère enfin moi je suis à la fin de ma carrière mais j'espère que les jeunes qui travaillent sur ces aspects continueront cet effort pour le mener sur une génération suivante là on l'a fait sur deux générations successives ça mérite d'être continué par la suite voilà et bien merci infiniment Antoine pour cette présentation pour toutes ces réponses il est 18h 18h05 le direct est terminé encore désolé pour toutes les personnes qui n'ont pu se connecter que tardivement à ce direct c'est un problème qu'on parviendra à résoudre bien entendu alors je vous rappelle avant de nous quitter les deux prochains rendez-vous le prochain c'est la semaine prochaine le 13 décembre à bien noter dans vos agendas à 17h avec Jean-Louis Etienne médecin-explorateur et ensuite le 19 décembre à 17h toujours avec Francis Allais qui va piloter ce MOOC sur les arbres je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée et à bientôt au revoir merci beaucoup au revoir au revoir et à bientôt à bientôt